Musique Au sein de la société Aeldhari, il existe une école de pensée qui affirme que lorsque tous les Aeldhari seront morts et auront intégré le circuit d'infinité de leur vaisseau-monde, ils permettront l'éveil d'un dieu capable de mettre fin à la malédiction de Slanesh. Certains prophètes et érudits affirment que cet événement est proche, mais que tous les Aeldhari ne doivent pas mourir pour échapper aux griffes de Slanesh, car il y a un nouvel espoir dans les ténèbres. On compte parmi eux Eldra Dultran, le haut prophète d'Ultwë, dont les machinations psychiques ont mené au réveil prématuré du dieu des morts. Peu après qu'Inède ait été tirée de son sommeil, une parcelle de sa volonté et de son pouvoir fut accordée à Ivren, la dame des ombres, car elle était l'être qui se rapprochait le plus des anciens Aeldhari tels qu'ils vivaient avant l'apparition de Slanesh. Originaire du Vaisseau Monde de Bielthane, Ivren avait visité toutes les factions de la société des Aeldhari. Elle avait été une paria, puis une chef corsaire, et enfin, suite à une mutinerie, elle était tombée en disgrâce et avait dû rejoindre les sous-cultures les plus méprisées des Aeldhari. Elle avait mené une nouvelle vie dans les rues sombres de Comorag, en intégrant les cultes witch. Elle s'était montrée si douée qu'elle avait atteint le rang de succubes. Ce fut dans une arène qu'elle faillit terminer son existence, juste avant d'être imbue des énergies d'Inède. Cet événement marqua la naissance d'une nouvelle religion, car en cet instant fatidique, Ivren devint le réceptacle d'énergie morbide, et elle reçut la capacité de transférer ses talents ésotériques à ceux qui la rejoindraient dans sa foi. Avec l'aide d'un épéiste mystérieux nommé le Vizark, Ivren se fraya un chemin à travers l'infestation démoniaque qui venait de s'emparer de Comorag après sa renaissance. Elle retourna au vaisseau-monde où elle était née, et arracha une des mythiques épées déchues de la moelle spectrale qui formait le squelette de Biel-Tan. Ce faisant, elle détruisit presque entièrement le vaisseau-monde, qui ne fut plus que l'ombre de sa gloire passée. L'annulation du circuit d'infinité de Biel-Tan provoqua une onde d'énergie psychique qui donna naissance à des vortex warp autour du navire, mais qui permit aussi au dieu des morts de se focaliser sur le monde réel, et de créer son avatar. C'est ainsi que n'acquit Lin Karn, un être aussi terrifiant que magnifique, dont les pouvoirs funestes proviennent du dieu des morts en personne. Depuis ce jour, le trio voué à Inède a répandu la nouvelle de la venue de son dieu dans les plus grands vaisseaux-monde, au sein des flottes corsaires éparpillées, et même jusqu'aux spires assiégées de Comorag. Beaucoup d'Aellari et de Drukhari se sont joints à la cause d'Ivren, en provenance de toutes les factions de leur race, à l'exception des plus conservatrices et des plus recluses. Ils n'ont pas rejoint une philosophie abstraite, car leur divinité se manifeste sous leurs yeux. Les Inari sont même capables de puiser dans les énergies des pierres-esprits qu'ils portent, pour décupler leurs facultés physiques et mentales, pour drainer la vitalité des mourants, et pour réduire leurs ennemis en cendres et en poussières, grâce à leurs armes étranges et à leurs facultés ésotériques. Ils ont appris bien des secrets des morts, ce qui leur a permis de se rapprocher des connaissances de leurs ancêtres, et de la gloire perdue de leur race. Toutefois, certains pensent que les Inari sont corrompus par les forces démoniaques qu'ils cherchent à dompter, alors que d'autres pensent tout simplement que leurs âmes sont déjà mortes. Et ils ont peut-être raison. Même si les Inari ne désirent que reconstruire la société d'antan des Aellari afin qu'elles retrouvent toute sa splendeur, leurs manipulations arrogantes et des pouvoirs surnaturels leur attirent autant d'ennemis que de partisans. Pire encore, le danger qu'ils représentent pour les forces du chaos a poussé ces dernières à réagir violemment, notamment celles de Slanej, afin de les anéantir et de les dévorer avant qu'ils réussissent en leur entreprise. Le conflit et la destruction suivent les Inari comme des ombres, car ils sont tout autant les messagers de l'espoir que de la mort. Le conflit et la destruction suivent les Inari comme des Ombres,